Les mêmes félicitations. Enfin, le Conseil constitutionnel a exprimé sa très haute considération à vos pères, chefs d'État, chefs de gouvernement, à leurs représentants et à tous vos invités. Le Conseil est honoré de les accueillir sur cette terre d'hospitalité et de Teranga. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever. Le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationales, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine, je le jure. Le Conseil constitutionnel donne acte à M. Abdoulaye Ouad, président de la République, de sa prestation de serment. Le déclare installé dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. La séance est levée. Merci. 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 Je vais d'abord vous demander d'observer une minute de silence pour les cinq soldats sénégalais tombés au Darfour pour la défense de la paix en Afrique. Merci. 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 Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat français, Madame la Secrétaire d'État du département d'État américain représentant le président Bush, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil de la République, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les conseillers de la République, Mesdames, Messieurs les chefs de partis de la coalition SOPI, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les invités, chers amis, chers compatriotes. Après le serment que je viens de prêter devant le Conseil constitutionnel en application des dispositions de la Constitution, Je voudrais avant tout rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux qui m'a choisi pour me mettre à la tête de mon pays au cours d'élections calmes. Qu'Allah nous accorde la paix en notre sein, chasse la haine de nos cœurs et place en nous des sentiments de fraternité, d'amour réciproque, de générosité et d'abnégation. Je voudrais ensuite remercier les guides religieux qui ont prié pour moi, pour le Sénégal et ont imploré le Tout-Puissant pour que les élections et les lendemains du scrutin se passent dans le calme. Dieu a entendu et exaucé leur prière. Et par la même occasion, je remercie tous ceux qui, même ne me connaissant pas, ne m'ont jamais serré la main, ont prié dans la ferveur et la quiétude des heures avancées de la nuit pour ma victoire et pour que je sorte sain et sauf de l'épreuve. Je ne peux que leur dire merci du fond du cœur, que Dieu exauce les souhaits que je formule en retour pour eux, que Dieu les assiste et leur accorde santé et longue vie, ainsi qu'à la satisfaction de leurs vœux, eux et leur famille. Je me tourne vers nos hôtes, au premier rang desquels sont mes collègues chefs d'État. Je les salue fraternellement et chaleureusement. Je connais la valeur du temps qu'ils ont sacrifié, malgré leur lourde charge, pour venir jusqu'ici, être à mes côtés et au sein des miens, en ce jour d'aboutissement et point de départ pour notre peuple, afin de m'assurer de leur amitié. J'éprouve un immense bonheur à sentir leur présence en terre africaine du Sénégal, en ce moment de l'histoire de notre pays. Je ne trouve pas les mots pour leur exprimer ma fraternelle gratitude. Mes nombreux amis, d'au-delà les maires, ont aussi tenu à venir assister à la cérémonie de prestation de serment. Je mesure le temps qu'ils ont sacrifié pour être ici, qu'ils en soient tous remerciés. C'est maintenant le lieu de m'adresser aux militantes et aux militants de mon parti. Valoraux et infatigables combattants de la démocratie et de la liberté. Sans leurs immenses sacrifices, sans leur courage à affronter toutes sortes de difficultés, sans leur abnégation, ce jour n'aurait été qu'un rêve sans lendemain. Certains, sans doute, n'ont bénéficié d'aucune aide, sont allés à pied de village en village pour convaincre les sceptiques. Leur seule satisfaction est d'être ici aujourd'hui pour penser intérieurement en eux-mêmes. J'en étais. Oui, c'est une victoire de tous. C'est le lieu de remercier les animateurs et membres des mouvements de soutien. N'appartenant à aucun parti, ces chevaliers des temps modernes ont créé spontanément des mouvements de soutien, organisant meetings et des débats, sans avoir reçu la moindre contribution du parti. Ces mouvements étaient au nombre de 650 enregistrés, avec des activités permanentes de rassemblement dûment constatés. Je sais que je dois largement ma victoire aux jeunes et aux femmes. L'exceptionnelle mobilisation des femmes n'est pas surprenante. D'une fidélité à toute épreuve, elles m'ont toujours entourée de beaucoup d'affections en développant leurs mouvements d'année en année pour finalement submerger la scène nationale. Les jeunes. Alors que d'aucuns pariaient sur le lâchage de leur idole que je fus, les jeunes, au moment où cette frange d'âge est la plus frappée par le chômage et les difficultés, au point pour certains de se lancer à l'aventure en affrontant les mers dans des barques fragiles pour trouver du travail outre-mer, ont, dans une surprenante unanimité, pris de court tout le monde par leur attachement à ma personne, leur mobilisation et leur engagement pour m'assurer la victoire. Mes chers compatriotes, Dans le processus de consolidation de nos acquis démocratiques, le scrutin présidentiel du 25 février 2007 restera sans nul doute un repère historique à la fois par le nombre sans précédent d'électeurs inscrits, par le taux de participation particulièrement élevé, et ces deux innovations majeures à savoir l'introduction des cartes numérisées et le vote des corps militaires et paramilitaires pour la première fois depuis l'indépendance au Sénégal. Le 25 février, nous nous sommes rendus massivement aux urnes pour accomplir en toute responsabilité, dans la transparence, la sérénité et la discipline, notre devoir de citoyen. Chacun a fait son choix suivant son libre arbitre dans le secret inviolable de l'isoloir et de sa propre conscience. Fin.